Musique Je m'appelle Fanny Bourring, j'ai 28 ans, je suis responsable d'un salon de coiffure à Vertoux, en périphérie de Nantes. Je suis également entraîneur de l'équipe de France de coiffure, dans laquelle j'ai fait partie en tant que compétitrice, et où j'ai eu la chance d'être vice-championne de France, vice-championne d'Europe et championne du monde de coiffure. Je suis également formatrice pour Raphaël Perrier, pour les professionnels, mais aussi en intervention dans les chambres des métiers et dans les CFA pour la méthode. Alors, c'est vrai que moi j'ai eu un parcours assez classique, comme tous les jeunes que j'ai pu voir aujourd'hui. J'ai commencé par deux ans de CAP en apprentissage, et deux ans de BP en apprentissage également. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas conscience que les bases étaient aussi importantes, mais en fait, le feeling c'est bien, on travaille beaucoup au feeling en salon, mais le jour où on n'a pas le feeling, c'est très important d'avoir de bonnes bases pour y arriver, pour satisfaire toutes nos consommatrices. Suite à mes quatre ans d'apprentissage, j'ai voulu aller plus loin, voir d'autres choses, et surtout, je ne suis absolument pas routinière. J'aime que chaque jour soit différent. Je me suis lancée dans le monde du concours il y a huit ans. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France de coiffure. J'ai participé à deux championnats d'Europe et deux championnats du monde, et à l'heure actuelle, je suis championne du monde de coiffure. La méthode a été mise en place vraiment parce qu'on l'avait déjà pour les professionnels, on s'est rendu compte que ça marchait très très bien pour les pros, à savoir qu'on est actuellement leader de la formation en France. On forme plus de 15 000 stagiaires par an, donc on a souhaité valoriser l'apprentissage, valoriser les jeunes, et donc développer la méthode dans les CFA et dans les chambres des métiers. Les jeunes sont les premiers consommateurs de tablettes, smartphones, etc. C'est très important pour eux de pouvoir travailler et découvrir la méthode de par ce lien. On leur a mis en place des QR codes qu'ils retrouvent dans leur livret avec une application. Il leur suffit de flasher le code QR et de découvrir la vidéo. C'est beaucoup plus attractif pour eux. On a également un simulateur de coupe en 3D, la méthode R-Teach 3D, qui leur permet de voir dans l'espace les angles, la géométrie en amont, et de pouvoir également pratiquer sur du digital avant de pouvoir s'exercer sur des têtes malléables ou sur des clients. C'est très important que le maître d'apprentissage connaisse cette méthode-là. Ça va permettre d'avoir le même vocabulaire et d'amener le jeune plus loin. C'est important de bien connaître ses bases pour pouvoir s'adapter à toutes ces choses-là, de se former régulièrement. En ce moment, on a le retour du carré très plein, très net, pas très déstructuré. Au niveau des couleurs, on a énormément de possibilités. Au niveau des balayages, on a beaucoup de demandes, mais aussi au niveau des tresses et attaches, des chignons, beaucoup de demandes actuellement en salon. Mais aussi le marché de l'homme qui se développe très très bien. Donc plus 15% de visites au niveau de l'homme en salon. C'est vrai qu'avant, on travaillait surtout sur la coupe, mais maintenant on travaille sur les barbes, les colorations de barbe, les épilations. Donc c'est vraiment un marché qui marche très bien en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada